Bonjour à tous, je suis à Sceaux et nous allons visiter le parc départemental de Sceaux et ensuite le centre-ville de la ville de Sceaux et d'autres endroits dans la ville de Sceaux petite balade ou même petite balade, non on verra bien à la découverte de la ville de Sceaux allez on se rejoint un peu plus tard dans le parc petite perjury, je vois des moutons, des chèvres, un âne on va voir ça de plus près et bien il y a beaucoup de moutons, je ne sais pas c'est quelle espèce ceux-là et puis là on a l'âne voilà donc il y a le plan d'eau au fond le grand bassin qu'on va aller voir et donc je vais découvrir par la partie sud du parc ensuite je vais remonter par le côté ouest ensuite je vais sortir du parc, je vais aller faire la coulée verte parisienne sur quelques centaines de mètres en montant plein nord en direction de Paris pour aller au niveau de la mairie de Sceaux et puis ensuite je vais revenir dans le centre-ville de Sceaux et je vais retourner dans le parc pour terminer pour revenir là où vous avez vu, c'est-à-dire là où se trouvent les animaux ça va être le final comme l'entrée-sortie de cette balade à la découverte de la ville de Sceaux et surtout de son parc départemental le mémorial arménien par rapport à ce qui s'est passé en 1915 en Amérique où c'était l'Empire Ottoman avant beaucoup de promeneurs donc on a des sportifs, on a des cyclistes, on a des bergeurs et puis on a comme moi des promeneurs tranquilles bon ben là maintenant je rentre dans le bosquet sud et après j'irai dans le bosquet nord alors à quelques jours près j'aurais pu voir un super spectacle avec les fleurs de cerisier sur le bosquet sud je vais voir dans quel état est le bosquet nord parce qu'on en a pour le Japon, alors c'est Hanami et il y a beaucoup de cerisiers du Japon ici donc on peut avoir un petit coin de Japon en France au parc de Sceaux et donc la bonne période c'est bien sûr le mois d'avril et je pense que ça va être les premiers jours du mois d'avril fin mars, premier jour du mois d'avril voilà maintenant je me dirige vers le bosquet nord regardez-moi ces pas, ils sont en haut tout à l'heure on a eu des cèdres voilà la saison japonaise du parc de Sceaux est juste en face dans le bosquet nord et là on est dans la partie intermédiaire c'est magnifique, franchement c'est la première fois que je viens du parc de Sceaux j'adore il y a fin de saison pour les jonquilles oh là c'est trop beau donc le Grand Canal qu'on a au fond regardez le jet d'eau et tout à l'heure on fera d'autre côté quand je ferai mon retour par le parc oh c'était grand de verdure ce grand de verdure, trop beau donc voilà les fameux cerisiers donc comme je vous dis là on est vraiment à la fin de la saison la plupart des pétages sont tombés et voilà il y a encore du monde qui profite le coin de Japon en France c'est le coin japonais ils vont nous de France, ils viennent il faut comprendre, franchement c'est magnifique et même une cosplayeuse il y a même un mariage non c'est vraiment ou quoi là je comprends voilà en face de nous un tori généralement c'est pour l'entrée des temples japonais Shintoiste je crois si je ne me trompe pas voilà quelques panneaux d'explications pour comprendre le thème de l'anami c'est ça le petit tori et donc en fin de compte les bosquets nord et sud ont été fleuris donc de cerisiers en fleurs de cerisiers de cerisiers donc la partie nord ce sont des fleurs roses et la partie sud ce sont des fleurs blanches et elles ont été plantées lorsque le parc a été rénové il y a à peu près un siècle donc maintenant on va aller sur la partie ouest du parc voilà parce que le parc a été racheté par le conseil alors c'était pas encore le conseil départemental des Hauts-de-Seine mais c'était l'ancien département de Seine et ça a été racheté dans les années 20 donc ça va faire 200 ans d'autres cerisiers alors je sais pas si vous entendrez un air bris bon là c'est un chien qui aboie mais on entend les puits ruches écoliers et les puits ruches écoliers et ben elles ont envahi complètement le parc de Sceaux je crois que derrière les dernières statistiques qu'ils avaient dit officielles c'est à dire après 5 ou 6 ans il y en avait environ entre 1500 et 2000 alors pour donner un petit chiffre quand même le parc de Sceaux fait 222 hectares ce qui est énorme pour un parc urbain en Bruneau Parisienne et voilà le château c'est ce qu'on va aller voir tout à l'heure c'est l'heure et midi après que j'ai fait ma petite balade dans la ville de Sceaux voilà je suis sur la fameuse coulée verte du sud parisien qui commence à Châtillon-Montrouge et qui se termine à Massy voilà et si je pars là tout droit je vais à Valéboulou qui est à peu près à 3 km et donc voilà donc là je vais reprendre la direction en direction de Paris tout à l'heure ce que je vous ai montré c'est la direction de Massy qui est à peu près 3-4 km et là je suis en direction de Paris qui est à 9 km et moi je vais m'arrêter au niveau de la mairie de Sceaux et aussi on est sur comme vous avez pu voir le très blanc et très rouge on est sur un GR et en fait on est sur le GR de Saint-Jacques-de-Compostelle parce qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques qui commence à Paris donc quand on a le départ de Paris et qui rejoint Saint-Jacques-de-Compostelle via Orléans via Tours et là on est sur la première étape Paris Massy-Palaiso sachant qu'à Paris on commence depuis la tour Saint-Jacques alors comme vous avez entendu il y a le TGV c'est normal on est au-dessus de la ligne TGV et qui part de la gare Montparnasse en direction de Bordeaux Tour et Bordeaux bon je n'allais pas oublier nos amis bretons aussi c'est aussi le TGV qui part en Bretagne donc voilà la coulée verte donc là c'est la partie sud on voit la 86 donc là c'est la partie qui se trouve à Anthony là on est à la limite de Châtenay-Malaurie et de Sceaux voilà là je vais revenir dans Sceaux parce qu'on fait du TGV un tout petit peu dans Châtenay et maintenant on va retourner dans Sceaux vous voyez le parcours dans son entier depuis Paris jusqu'à Massy et parfois il suffit juste de s'écarter un petit peu du chemin principal pour prendre un endroit un peu plus sympa voilà ici je me trompe par derrière l'arbre on en commence entre on doit percevoir le là c'est un séquoia géant ah ouais dans son air force d'en voir je commence à la reconnaître voilà comme je disais on est bien sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle voilà je vais quitter la coulée verte la mairie de Sceaux est juste là et ensuite on va aller pour se rendre tranquillement vers le château du parc de Sceaux bon moi je vous le dis je pense que je vais faire toute la coulée verte un jour parce que c'est vraiment magnifique le bout de coulée verte que j'ai faite c'est déjà pas mal mais je pense que je ferai tout le chemin depuis Paris jusqu'à Massy voilà la mairie de Sceaux je pense que derrière son gamin doit être visible mais là je ne vais pas le faire regardez-moi cette maison de la belle époque bon là elle est entre je ne sais pas mais c'est entre 1880 et 1930 et il y a un plus restaurant japonais ici a priori c'est une autre moment ça se passe en poids et on n'est pas mal ce n'est pas mal Je vais m'arrêter à la route des Indes pour manger un midi, maintenant on dirait retour dans le parc de Sceaux qui est juste en contrepart. De retour dans le parc et là on a les petits canetons, il y en a une bonne dizaine. Voilà un peu le plan du parc, donc c'est mieux ce qu'il semblait il y avait des GR mais le GR 655, le chemin de Compostelle a été déplacé. Maintenant il est complètement, comme je vous ai montré tout à l'heure, directement sur la Côte-Brasine. Mais ça fait une variante, d'où quand j'avais vous dit la dernière fois, je me suis dit après l'église de Saint-Jacques, le majeur, à Montrouge, en fait on part sur Bagneux, et puis de Bagneux on rejoint la Reine, et puis Rébourg la Reine c'est allé sur Sceaux et Sceaux-Châteret-Mallory. Allez, je vous laisse tout, comme je vous dis là, et maintenant on va aller se diriger vers le château. Allez, jardin à la Française, de grand nombre et le nôtre. Et c'était la résidence de Colbert. On est à l'entrée, alors je ne sais pas si on va voir quelque chose sur l'axe. Et maintenant on va aller visiter le château. Je vais voir si j'obtiens quelque chose d'ici. Ouais, le point de vue. Plain reste. Et maintenant le château. Sous-titrage ST' 501 Voilà, après la visite du château, direction l'Orangerie. Regardez-moi ce marroni comment il est en fleurs. Bon, je cherche le troisième pavillon que je peux visiter avec le petit quai d'entrée pour les musées. Je crois qu'il est par là. Regardez les tulipes. Elles sont magnifiques, les tulipes. ... ... Le château est tellement grand que c'est après un plan que tu t'y perds. Là, je suis vraiment dans la partie nord-dort du parc. Il y a même un autre parc à l'extérieur du parc du Chaux qui s'appelle le parc de la Ménagerie. Mais je ne vais pas aller voir. Je crois que ce que j'aurais visité, c'est en face. Oh, regardez encore celui-là. Oh, magnifique. Bon, j'ai trouvé le troisième pavillon. Alors là, regardez-moi cette fille. C'est cette double couleur. Oh, regardez encore de côté. Oh, les parterres sont magnifiques. Ah, je découvre avec vous. On est complètement au nord-est du domaine. Les pavillons juste à gauche. Oh, regardez-moi, c'est par terre. Oh, c'est magnifique. En plus, il y a des jonquilles qui, elles, sont en fin de saison. Et les tulipes sont plus très lourdes. Oh là là là. Oh, mais cette année, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ils ont tous fait des jonquilles. Non, pas jonquilles. Il y a des tulipes. Vous verrez toutes les communes qui ont des tulipes. Mais là, c'est magnifique. Oh là là. Et le pavillon, il est là. Oh, il est magnifique. J'ai pas de mots. Regardez-moi, c'est à côté de l'orangerie. Regardez encore cette disposition avec les tulipes. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Après la zone de l'entrée du parc, maintenant, je me dirige vers l'Octogone, le bassin Octogone. Et après, je retrouverai la petite ferme pour terminer ce périple. Je peux vous dire, je ne suis jamais le parc de saut. C'est la première fois que je viens. J'adore. Si je mettais des étoiles, je mettrais 5 sur 5. Et voilà. Maintenant, je me trouve à un endroit qui s'appelle Les Cascades. Vous savez, c'est lâchement beau. En plus, on a l'Octogone. Ah non, ce n'est pas la bonne vue. Voilà la vue. C'est magnifique. On voit vraiment qu'il y a bien l'empreinte d'André le nôtre. Et voilà le bassin de l'Octogone, avec le canal qui va vers le Grand Canal. Moi, j'avais passé par là. Donc entre 2019 et 2021, il y a eu des travaux de restauration du bassin Octogone, du Grand Canal et des cascades. Parce que les berges n'étaient plus stables, en fait. L'empirement avait quelques défauts. Et c'est normal avec le temps. Donc là, c'est magnifique. Et là, il y a un petit ponton qui a été rajouté pour pouvoir traverser. Et voilà la plaine de la Pâte d'Oie. Là, on était au tout début. Et là, on voit le château avec l'Octogone et les cascades. C'est vraiment magnifique. Et voilà, on va se quitter avec les moutons et l'âne. J'espère que cette balade dans le parc de Sceaux et ses environs vous a plu. Pour moi, c'était vraiment une très belle découverte. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine. ... Sous-titrage ST' 501